La relation qu'un homme a avec sa mère détermine beaucoup de choses par la suite. Ça peut même définir les hommes qu'on devient plus tard. Moi, ce qui m'a vraiment donné la force, c'est cet amour-là, entre autres. L'amour d'une mère, puis l'amour de mon père aussi, parce que c'est un peu bizarre. J'ai vécu cette tragédie-là, mais avant, je n'avais jamais connu... Mes parents étaient très aisés, j'avais toujours eu tout ce que je voulais, je n'ai jamais eu de problème, et du jour au lendemain, ça s'est passé. Mais ils m'avaient tellement donné que j'en ai gardé avec moi. Et la spiritualité, je suis quand même très spirituel. Comme je disais, je ne crois en aucune religion, mais je crois en... Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent Allah, on lui donne plein de noms, mais je crois en une force pleine de bonté qui est là, qui veille sur nous, parce que sinon, je ne pourrais pas me justifier le fait que d'une famille, d'une quinzaine de personnes, je sois le seul qui soit survécu. Ça ne ferait pas de sens, la vie ne ferait pas de sens pour moi. Et donc, ma spiritualité est là, puis ma spiritualité est liée avec ma musique aussi. Ma musique, ce n'est pas juste une passion, ce n'est pas juste quelque chose que j'aime faire, ce n'est pas juste une carrière. Ma musique, c'est ma raison de vivre, c'est ce qui m'a permis après le génocide, dans tout le tourment, quand tu ne sais plus où tu n'as plus de piliers, tes repères, tu les perds, tu ne sais plus vraiment où tu en es. C'est la musique qui m'a gardé les pieds sur terre. Donc, ma force aujourd'hui, c'est tout ce que tu as cité dans ta question, sauf la religion. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada